Salut à toi, mon nom c'est Liz, bienvenue au jour numéro 19 de ton programme ÉLA. Ramasse une serviette, ramasse une bouteille d'eau, pas vraiment besoin d'accessoires aujourd'hui, puis on fait ça ensemble. Aujourd'hui, on va travailler le body au complet, donc on va venir travailler les petits muscles ici et là. On a 6 exercices à faire ensemble, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause, plus ou moins, on fait ça ensemble pendant 20 minutes, sans impact, puis je te montre tout ça. Dès maintenant, la nuque, il est parti. On y va avec un petit réchauffement, de dire que je suis tellement contente que tu sois ici avec moi, que tu as décidé de te joindre et de prendre ce moment, ce 20 minutes pour toi, pour prendre soin de toi, ta santé. On va faire ça ensemble. J'essaie de rendre le fun pour que ça passe vite, parce que quand on a du plaisir, c'est qu'on démarre en ce temps, n'est-ce pas? Donc, le petit réchauffement ici, tu peux même faire un job sur place, si tu n'envoies pas le permettre, si tu es voilé, envoie le permettre, n'est-ce pas? Pour un petit step touch, simplement, tu peux faire le bas sans mieux. Je vais essayer de me coordonner et ça ne fonctionne pas. Donc, tout au long de cette session, je vais te montrer des mouvements. Je vais te montrer différentes versions des mouvements. Donc, tu peux percevoir que le corps te permet de faire des quartiers ici. Puis, on va les bras un peu en arrière. Tu prends le temps de respirer, dès que c'est bien important. Moi, je ne te donne pas de pause. Dans le sens où je te donne quelques secondes dans tes mouvements, je vais te montrer par l'avant, je vais te montrer le prochain mouvement. Mais si tu as besoin de faire un arrêt, de faire pause, de prendre une gorge et d'eau, tu y vas, je te rappelle pas, parce que moi, je te rappelle pas de bouge, je continue. Simplement, à moins d'une urgence, là. On va aller comme ça. À moins d'une urgence. Je vais juste continuer à rocker ça ensemble. Comme ça, ça fait du bien. On va aller aussi faire un... Là, je sais pas, en avant, mais on va descendre tout simplement et on va venir étirer la cuisse. Ça fait vraiment du bien. Souvent, je vais te parler comme ça, parce que je m'imagine que t'es juste là. Ou si je regarde des fois un petit peu par là, je regarde mes notes, je regarde la minute-pris, parce que je tiens à respecter ton 20 minutes. Donc, sinon, le toit, tu regardes par en avant, tout simplement. Puis, on peut même descendre avec la main comme ça, venir étirer la poitrine, ça fait vraiment du bien, tout étirer un petit peu. On va s'activer dans le même endroit-long. La même chose de l'autre bord. On va au long, ici, on vient ici, s'étirer. Donc, vraiment, on va mettre les hanches vers l'avant. Oh! Je peux te dire, ça, hein? Merci. Parfait. Donc, on vient mettre la main par terre, ici. Coucou! Le genou n'est jamais par-dessus des orteins, n'est-ce pas? Parce que mes mouvements, c'est toujours le dos droit, les abdos engagés. Être vers le premier que je te montre, dans quelques instants. On va partir de ça, bientôt. Puis, on va s'évenir. Entre les mouvements, qu'est-ce que tu fais? Tu t'active. Donc, fais un petit joint. Si tu es pas à te le permette, ou sinon, comme ça, tu t'actives avec les bras aussi. Ah! Ça fait monter le rythme cardiaque. Et sinon, tu peux faire du step touch avec les pieds aussi vers les fesses, ou même faire des jumps. Ça fonctionne aussi. Et sinon, tu ne fais pas de jorge et d'eau. Il n'y a pas de problème. Donc, je t'active moi-même pendant que je te montre le prochain exercice. On va y aller pour des squats, pour le premier exercice. Donc, tu ouvres tes jambes. Je m'envoie avec les pieds un peu en armes, tout simplement. Et au niveau des mains, on va bien réactiver tout le corps aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de comme ça, il n'y a pas de comme ça. Ça va être vraiment dans les armes, évidemment. C'est mon corps le perfect. Et tout simplement, tu viens t'asseoir. Tu pousses avec les fesses et le bas du corps pour remonter le dos droit, les abdos agafiques. Est-ce que ça fonctionne? Je vais faire ça dans quelques secondes. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, tu es avec moi. On descend en squat pendant 40 secondes. Et on expire en montant. Je te dis, ça ne va pas assez vite. On dirait que je te le dis à chaque session. Ça ne va pas assez vite. On est rendu à la fin. Je te dis que j'étais terminé. On va faire quelques secondes. Est-ce que ça va bien? Ça va venir. Tu es parfait. Laisse. Dans 3, 2, 1, parfait. 20 secondes de repos. Dans ce mouvement-là, en passant, tu peux y aller plus bas que tu peux. C'est pourquoi c'est seulement un petit peu, c'est parfait. C'est pourquoi c'est quasiment y aller jusque par terre, c'est parfait. Tu t'adaptes selon tes capacités, n'est-ce pas? On passe ça dans 3, 2, 1, on passe un autre 40 secondes de beau squat comme ça. Et on essaie de ne pas, hein, on est la poitrine, je te manque les glides. On est la poitrine, chest-prout comme ils disent la poitrine, très fière, vers le haut. On regarde en avant. Et on respire. Donc, ce qu'on sent sur nos beaux gros muscles qui travaillent fort pour nous, on célèbre nos muscles aujourd'hui. Et à tous les jours ici, quand on bouge, ils sont clairs de faire ça pour nous. C'est vraiment quelque chose que tu devrais reconnaître, reconnaître, parce que moi, je le suis à chaque matin. Dans 3, 2, 1, un autre dernier. Yes! OK, on se réactif. Ça a bien été? Parfait. OK, le prochain exercice, on va aller travailler les abdos. On va aller travailler le haut du corps. C'est comme notre jour d'avoir un mouvement où est-ce qu'on travaille un petit peu plus qu'un muscle. On a l'impression qu'on fait un petit monte-tassez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on fait plusieurs choses en même temps, c'est parfait. Donc, on va aller finalement faire des push-ups, n'est-ce pas? Plusieurs façons de faire ça. Donc, bien, tu peux te mettre sur le bout des pattes, puis descendre, puis monter. Tu peux voir ici ce que je vais faire, moi, y aller à genoux, les pattes levées, les pattes descendues, tout simplement. Et on descend, puis on monte. Encore une fois, rejoins-toi à moi. C'est très important d'engager les abdos, avoir le dos droit. La posture est très importante. Dans 3, 2, 1, c'est parti pour 40 secondes de push-up. C'est mieux d'avoir une bonne posture, de faire tranquillement, et aussi de penser à tout engager versus à avoir la mauvaise posture pour en faire le plus possible. C'est pas celui. Non. Encore quelques secondes. Ça va super bien. On va aussi l'effet sur les entraînés sport. 3, 2, 1. Je vais me mettre debout, moi, je vais m'activer debout, n'est-ce pas? Quelques secondes de pause, où tu prends un peu d'eau, respect, si tu as besoin de faire pause, tu as l'autre. On va recommencer dans quelques secondes. Donc, tranquillement, on va se remettre par terre. Si on va faire un autre, quelques secondes de push-up. On est prêts? D'accord? On va retourner par terre. On va donc, une fois, tu sois en planche, tu descends une fois sur les genoux. On va faire dans 3, 2, 1. Allons, on va faire ça. 40 secondes. Je vois ce que je viens de faire, là, donc, quand je descends, tu respires, tu respires, tu respires. Là, tes mains ici, là, je vais t'expliquer, là, mais tu peux les placer de la façon d'espoir. Tu vas faire un petit peu plus proche, hein? Avons les deux mains un petit peu plus proche, je vais venir travailler un petit peu plus, tu es qui sert, ou écarté, et venir travailler un petit peu plus ta poitrine. Je te laisse le choix. Je te laisse le choix. C'est pas bien, hein? Je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Je te laisse le choix comme ça, mais au lieu de descendre, monter, on reste à hâte. Essayez peut-être de challenger, de passer un défi, d'être sur les orteils, pendant quelques secondes. Et si tu as de la difficulté, on retourne sur les genoux. On prendra tout actif, je fais de bons exercices. Alors, c'est la planche facile, donc, encore une fois, les mains toutes les alignées ici, le dos droit. Le dos droit, ça va être toujours le dos de pain. Oui, les abdos engagés. Et on y va pour une belle tranche. On va tenir pendant 40 secondes. Ça marche? On sort toujours dans le capille. Dans 3, 2, 1, puis l'autre façon de faire ça, on continue, puis c'est à genoux, évidemment. Puis là, ici, tu as les abdos engagés au coton. Maintenant, si quelqu'un arrive qui m'utilise, je fais cette position-là, puis je ne sens rien. Moi, je vais te dire que tu es mentanteur-menteur. Parce que moi, je le sens beaucoup, beaucoup en ce moment. Et l'idée, c'est que si tu étais dans ton salon, dans ton sous-sol, et tu me permettais de venir mettre mon doigt sur tes abdos, sur ton ventre, ce serait 2, 2, 2, 2, 2, 2. S'il faut 2, moi, c'est parce que engage, engage au coton. Engage le plus possible. On entend dire que j'en suis un bon défi aussi. J'ai lancé un défi. Il reste 3, 2, 1, 20 secondes de pause. Mon respect, j'en ai besoin. Si tu es encore avec moi, je te vois. On retourne par terre. Je ne sais pas si les transitions sont trop vides, tu prends plus ton temps, ou tu restes simplement par terre. Il n'y a aucune gêne à ce niveau-là. Donc on repart pour un autre 40 secondes de plage. Dans 3, 2, 1, c'est parce que. Il faut aussi qu'il y a un petit peu plus sur tes jambes. Si tu décides de le faire sur les orteils, ça va t'aider avec la salivité. Tu n'es pas vu le plus, c'est pratique pour l'équilibre. Et tout simplement, si tu es comme « oh, moi je donne ça », ben oui, c'est un exercice difficile. Donc, tu ramènes tes joues par terre et tu travailles tout le temps. On est là. On est là, on n'a pas arrêté. C'est l'important. Faut faire arrêté. Faut faire arrêté. Quelques jours peut-être sur la pointe des pieds. Quand je vais essayer que je suis capable de me lancer un défi. Oh yes, oh yes, oh yes. On laisse encore 5, 4, 3. On ne lâche pas. 2, 1. Là, c'est ça, c'est la planche. Oh! Ok. Pendant que je m'appuie, que je suis active, je veux te préciser. Que nous avons déjà complété ensemble. Plus de la moitié de la session. C'est juste la forceuse. Ok. Ce qu'on va venir faire. Je n'ai pas de chance aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va quand même faire ça. On va se mettre debout, continuer à t'activer. Puis, on va venir pratiquer un petit peu l'équilibre. Donc, on va venir faire le droit. L'abdom engagé. C'est qu'on va venir lever une jambe. Mais ce n'est pas du tout, tu as besoin de faire après un mur là. Vas-y fort. Donc, ici, la jambe grise par terre. Le genou est légèrement plié. Et ici, on va venir. Et qu'est-ce qui monte en premier, en fait, c'est ta belle cheville. C'est rien. Alors, tu vas venir monter ta jambe tranquillement et la descendre. Maintenant, si tu veux pratiquer ton équilibre, tu peux même, en fait, mettre tes bras en haut. Tu peux pratiquer ton équilibre en 9 fois pour te déposer à ton pied par terre et lider avec ta jambe. Ce n'est pas d'aller jusqu'au ciel. Je ne suis même pas capable de faire ça. Mais, c'est vraiment d'utiliser tous tes muscles. T'en bas, les sentiers est tous squeezés pour monter et ressentir la jambe. OK? On va faire ça. Pour 3, 2, 1, let's go. 40 secondes, une jambe. 40 secondes, l'autre jambe. Je vais me challenger. Je vais me lancer un défi. Je vais essayer de ne pas la mettre par terre. Ouf! À vrai dire, on sort dans les deux jambes. Parce que celle qui est par terre, elle est là pour vous stabiliser. Elle travaille très, 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 très fort. Et puis, celle qui va pousser. Donc, les deux jambes travaillent fort. Les deux jambes travaillent fort. Les deux jambes travaillent fort. Et je travaille. Ouf! Je suis capable. 5, 4, 3, 2, 1. OK. 20 secondes de pause. On va faire ça de l'autre bord. Je ne sais pas si ça va aller comme un côté de la. J'aurais peut-être dû le faire deux fois. Mais, on va voir à la fin si on peut peut-être utiliser ça. Ça risque d'être non parce qu'on passe assez vite. Fait. On fait quoi? On fait l'autre bord. Fait qu'on a les bras en l'air et on part ça. Dans 3, 2, 1. On va comme ça. Si tu as une pause, puis tu as pris le temps, peut-être aller chercher une chaise. C'est bien comme ça. C'est toi qui contrôles ça, là. C'est pas moi. Respire. On a toujours le dos droit. Les abdos très engagés. Fait qu'on travaille. Les abdos sont toujours engagés. Fait qu'on travaille finalement tout le temps les abdos. Fait qu'on travaille les bras. Fait qu'on travaille les jambes. Les fesses. Beaucoup de choses qui travaillent. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. On y est. On y est. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Quelques secondes encore. En 3, 2, 1. Aïe, 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 aïe. Ok. Ça vient d'été. Merci. Il nous reste deux exercices à faire. Puis il nous reste un petit peu plus qu'un petit peu. Et là, je vais faire quelques secondes d'étirements à l'attaque. Donc, sans plus tarder, on va tout l'affectiver. Mais ça va être assez facile. On va venir faire de la bosse. Donc, on écartille nos jambes comme on était au début pour faire des squats. Et on va venir puncher pour se dépouler pour la journée. Ça marche. Donc, on va venir faire ça pendant 40 secondes. Là, on se protège. Parce qu'on ne veut pas de la personne qui va nous attaquer. Donc, on va partir dans 3, 2, 1. Puis là, tu vas me dire, ok, moins intense. Tu peux y aller plus lentement, bien sûr. Mais, si tu veux y aller plus intense, comment faire ça? Tu punches plus rapidement ou au niveau de ton bas de corps. Tu peux aussi te descendre plus, n'est-ce pas? Faire un genre de demi-squat. Tout travaille. Encore une fois. J'essaie de temps. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Ouh! Laissez votre pause. Bon, parce que ça doit être qu'il est-il encore avec moi? Oui, j'étais encore avec moi. Excellent. T'as raison. Ok, on va passer ça dans... Il y aura 5 secondes. Encore une fois. On punch. Peut-être chaque fois en diagonale. Si tu es capable de rajouter le petit squat là, bien activer tes fesses. 3, 2, 1. C'est parti. 40 secondes. T'expires quand tu punch. Médis de l'énergie. Plus tu en mets, plus à la fin de la session, tu vas la sentir, cette énergie-là. Et tu vas l'avoir, dépendant après ce que tu fais ça. Si tu fais ça le matin, tu vas l'avoir pour toute la journée. Ce sera un petit peu plus tard. On va l'avoir pour la fin de la journée. Qu'est-ce que ça va faire encore? On est ensemble jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Ouh! OK. On va bien monter une montagne. On n'a pas de montagne, c'est pas grave. On va l'inventer dans une scène. Ça, c'est tellement pas grave. Donc, pendant du factif, je vais te montrer ce qu'on va faire. Toutes façons de faire ça. Toutes façons de faire ça. Toutes façons de faire ça. Même plus. La façon, il vince l'intensité. Donc, tu commences par te habitué. Je vais me faire ça en ce moment. Puis, on va venir ajouter des mains. On commence à monter. On se voit là. On s'envoie là. Je ne sais pas trop quelle place pour aller voir la venue. On va monter comme ça. Puis, on peut aussi le faire par terre. Moi, je ne le ferais pas parfois. Je vais le faire debout. Comme ça. Au droit, les abdos en pièche. Donc, on va plus tard. On va passer dans 3, 2, 1. Il faut que je vais faire quand même les yeux parce que je ne vais pas pouvoir donner. On va monter en montagne pendant 40 secondes. 40 secondes, 20 secondes de pause. Puis, dans 40 secondes après, on va être arrivé. On va monter en montagne. Puis, on va l'avoir mis de vue. Yes. Si tu encore te le permets, tu vois si tu te le permets, tu peux jogger. En faisant ça, il n'y a aucun problème. 3, 2, 1. Ok. Je fais quelques secondes de pause. C'est la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est tout ce que tu as. Tout simplement. Tout ce qu'il reste. Je te dis, je te promets que tu vas te répéter. Tout ce qu'il reste, tu te donnes. Est-ce qu'on est prêts pour le dernier? Dans 3, 2, 1. Même exercice. Corde-toi au besoin comme moi. Puis, on y va pendant 40 secondes. Je respire. Mais dis-toi que si tu es derrière, on met 30 secondes pour arriver en haut de la montagne. Et vous, vas-y. Je vais aller. Bon, vas-y. Je vais aller. Puis, quand tu vas être en haut de la montagne, tu vas pouvoir t'étirer. Ça va être super incroyable. Si tu avais le parcours, je suis avec toi. Je reste encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo à toi. Reste encore avec moi une minute à peu près. Je vais faire un petit étirement. Mais au moins, on va l'éviter. On est en haut de la montagne. Si tu as un mur à quelque part, c'est le moment que j'utilise dans ta jambe. Je fais un bel étirement ici. L'idée ici, c'est vraiment comme au début quand on était par terre. L'avant, c'est le bassin vers l'avant. De sentir le devant de la cuisse. Ça fait vraiment, vraiment du bien pour tout le travail qu'on a fait. Quand tu te célèbres, tu es fière de toi. Je dis bravo à moi d'avoir pris ce temps-là pour toi d'être ici. Je vais te dire que, je vais prendre l'autre jambe. Je vais te dire que la plupart des gens n'auraient pas fait et ne feront pas ce que toi, tu as fait aujourd'hui. Sois fière de toi. À part des gens, c'est beaucoup plus facile le matin de se lever et d'aller vers son train-fait quotidien. Ou de juste passer une journée et ne pas bouger. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Mais quand tu te lances des défis, tu te retrouves bon bord, cher ami. C'est fantastique, c'est vraiment extraordinaire. Je vais te dire un petit peu les jambes. On termine ça dans 4, 3, 2, 1. Merci de m'avoir été là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Bravo à moi. Félicitations. Et on se revoit dans la prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada